Sous-titrage ST' 501 J'avais trouvé cet extrait vidéo sur For Reddit et ça m'avait fait beaucoup rire, j'avais éclaté de rire donc je voulais vous le montrer. Et donc je disais Viculdo est arrivé, la soirée est sauvée, petit stream ce soir jusqu'à une heure du mat et des brouettes, on va se faire ça pépère pépouze parce qu'après j'ai encore des montages à faire, on t'a entendu le dire. Bah d'accord, c'est moi qui avais coupé derrière. Mais du coup voilà, je vous remets une dernière fois, ça me fait rire. C'était le fun, c'était le lol. Voyons voir, tac tac, pac pac, ok très bien, pac 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 pac. Impeccable ! Nous sommes donc de retour sur Final Fantasy XII alors que Ash vient de s'affranchir de l'esclavage que lui avaient imposé ses maîtres. Vayne did nothing wrong, techniquement. Voilà, il faut, il faut, il faut le souligner. Il faut souligner le fait que Vayne n'a absolument rien fait de mal, c'est important. Maintenant le farm, non ça va on a les cheat codes, ça va bien se passer. Mais je vous ai demandé donc à Viculdo, quelle était la prochaine étape dans le non fun qui est Final Fantasy XII. T'as des contrats à faire, un à la taverne et deux au clan, bah parfait ! Oh là 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 ça leur va bien ! Zap ! Je profite aussi d'un coup kiffé par ma femme, qui était le fun en dé bottles. j'ai tout gagné en plus il est mou comme j'ai zem let's go merci de commencer cita oui non mais c'est parce que j'ai passé toute la journée à rattraper des épisodes de cyberpunk à refaire le son à en tourner un de plus à tourner un tabs de noël qui est naze mais ça fera l'affaire à préparer les miniatures a tout préparé en fait et extrêmement j'ai une journée mais de merde mais genre j'ai eu un mardi absurde donc là je commence tard mais j'ai décidé de commencer tard quand même et de m'autoriser ce fun alors ixion c'est un cheval donc il est nul et la balfonheim très bien au bar de balfonheim ensuite le prophète d'accord à c'est lui client super je t'écoute un être effrayant le prophète il compte se met la bagaille partout en ivalis n'est pas encore passé l'action mais je présente un grand danger accepte contrats j'accepte très bien il se cache dans le phare de rideau rana putain bon voilà tous les monstres du contrat sont quasi au même endroit bon ça c'est la bonne nouvelle j'ai la bonne nouvelle j'ai la bonne nouvelle dire que ça aurait mis quatre fois plus de temps s'il n'y avait pas eu l'accélérateur prix l'astra Et c'est ricky qui veut que je le but et la porban for line mais c'est super putain tout ce goupille Niveau scénario on en est où j'ai raté des vod à niveau scénario on a grave avancé pour être exact on est genre une cinématique mais pendant je veux pas parler mal mais pendant une cinématique qui s'est passé mais mille choses je pense que vous en pensez le chat mais dans ff 12 quand l'histoire avant c'est elle avance les mecs font pas semblant on a eu du plot dump le père de baltaille de balti est mort en parlant mal d'ailleurs jusqu'au bout le mec charmeur mais voilà la cinématique en question c'est dans la précédente session du coup absolument c'est même vers la fin de cette session donc t'as pas besoin de chercher très très fort Ce sera relativement facile à trouver On commence par Pierre Lastra, puis Ixion, puis enfin le prophète Tout le monde est au phare j'espère Que cute Ah c'est elle qui parle de Ixion, très bien Elle a fait un contrat pour buter Ixion qui lui cause des cauchemars Merci Polémus C'est bien Très bien, parle plusieurs fois Riki, Putain, quel enculé. Quel sac à merde. Toi tu as l'air d'avoir des tas de questions, tu pourrais me les poser après une petite course, ok. On peut le tirer sur A et B pour courir. Mais, c'était, 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 c'était nul à chier. Bien, tu finis premier, voilà ta récompense. Une potion. Entrons dans le vif du sujet, ok. Monstre légendaire, il faut le trouver, tu as tenté ta chance, ok. Pire la star. Super. Ah, Dieu merci. Non mais si tu t'intéresses au Final Fantasy, ne joue pas à Final Fantasy XII, joue à Lost Odyssey. Pour l'amour du Christ. Tu as 100 courses, 10 récompenses doublées à chaque dizaine, jamais. Je m'en bats les couilles. Je ne veux pas entendre parler. Je ne veux pas le savoir. Même pas FF8 ? Non, même pas FF8. Il est sorti sur PC Lost Odyssey ? Non, il est sorti sur PC Lost Odyssey ? Pas à ma connaissance. Il était sur Xbox 360 à l'époque. Mais il vaut tellement le coup, ça vaut la peine. Ok, où vais-je ? Mon cher véhicule d'eau. Go fard de Rédonard, allez-y. Pauvre Triperia. Lost Odyssey est très dur par rapport au FF. Ismogan, non. Lost Odyssey, il est zéro dur. Il suffit de pas être un Brenlet, si tu veux. On te dit qu'il y a une vie pervenimeuse dans ce donjon qui a tué des gens. Tu y vas sans protection contre le poison. Tu te fais molester. C'est tout. Aucune idée si on peut l'émuler. Aucune idée si ça se trouve. Honnêtement, j'ai 40 piches, ça vaut le coup de s'y pencher. Mais je suis persuadé qu'il existe des solutions. Alors, où vais-je ? Sors du FF et tu te feras pire la stade. Sors du FF et tu te feras pire la stade. Hum. Il n'y a brux. Le bouclier de Zodiac fait entièrement le taf. Un gauche. Ok. Un gauche, pas mal. Il a le matos de riposte. Ceinture de vitalité, c'est juste pour Aspart, par souci de santé mentale. Fran, il va falloir que tu mettes la bague opale. Toi, tu gardes la bague de sage. Gambit, c'est tu fais les soins tels que c'est prévu depuis le début. Émis vulnérable au feu fournaise. H, tu vérifies que toi, tu as feu 3. Donc ça, c'est bien. Supprime une freine parce qu'on n'en a pas besoin. Ah ? Ah ? Ah ? Ah ? Ah ? Ah non, c'est bon, elle avait déjà la bague ou pas, je pète. Là, il est ok, voilà, où est le Niho Palahola, hein, remède sur le Pokémon, Pirlasta, voilà, avec le Niho Palahola, ça lui a normalement tout enlevé, ça lui a juste enlevé la lenteur, ok, magie blanche, merde, purche, magie verteleur, équipé, tu avais la ceinture de vitalité, c'est bien parce que ça évite à avoir te buffé constamment, donc tu as le buff, donc on a des buffés, des givrés, des cartrés, des tartrés, placé le frâne, place H assez proche, il n'y a pas de magie, très bien, mes excuses. Pas de magique, pardon, c'est ça que je voulais dire. Voilà, triple miroir, triple dose. Donc il a doublé son niveau ? OUCH! Et bien j'espère qu'il n'avait rien sur lui parce qu'il n'avait rien d'important. J'espère qu'il n'avait rien d'important parce que ce fut somme toute extrêmement rapide. Laissez moi juste appliquer les cheat engines qui vont bien afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupes. Voilà, notamment le 100% style items si tu veux. Voilà. Impeccable. Il n'y avait pas de musique qualitative digne de ce nom. Je vous présente mes excuses. En même temps la musique est là donc il n'y a pas de musique en fait. D'accord. Ok, impeccable. J'ai encore pas mal de choses à rattraper. Bonne chance l'année réussie. Bonne chance, bonne chance. Ok, zap, on est protégé, on a tout ce qu'il faut. Euh... Eh ben victoire, where to ? Dans les fondations, le palier de la pénombre ou le palier des télèbres. Il aura plein de PV. Il apparaît dans la zone centrale lorsqu'il n'y a pas de monstre. Le palier de la pénombre, le palier de... De Kate, de quoi tu parles ? Dans les fondations, c'est-à-dire qu'il faut que je descende ? Comment je fais ? Où est-ce que c'est ? Un ascenseur, Bob. Bon bah switch ! Un ascenseur, s'il choqu'a rich?" Courage pour les fondations, merci Donald Trucks. Fondation du phare, l'épreuve de l'ombre. Ah virus, c'est moche ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. ... 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 Là Voilà Ok Donc Sur le palais de la plénière On me fera 18 orbes noires au nord-est 9 au nord-ouest 3 au sud-est Et 6 au sud-ouest Ouah mais je les trouve où les orbes noires Ok je sais toujours pas par où il faut que j'aille Donc j'ouvre une porte au pays Fais j'y vais Les monstres en reprendront les ondes Et est-ce que j'ai gardé ceux que j'avais farmé avant Ou pas du tout Donc là attends je suis en haut à droite Donc je suis au nord-est Nord-est Il m'en faut 18 putain Cher 2 Et 3 Très bien Voilà Tu trouveras des orbes dans les zones des fondations C'est ça les zones des fondations Je ne sais pas de quoi tu me parles en fait J'essaie de comprendre mais c'est dur Explore bien tout T'as oublié une porte au nord-est Je veux dire dans le Putain Les zones aux 4 coins D'accord Ok Ah oui effectivement Il faisait sombre J'y voyais rien Oh le beau Je veux dire C'est parti ! Il y avait une orbe noire mais je ne l'ai jamais récupéré du coup. Tant pis. Voilà. Les bombes fumigènes. Ok. Un morceau d'acier de damas. J'en ai déjà mille. Un éclat de paradoxe. Oh non. Ok. Ils vont en bas à droite. C'est là où se trouvera la grosse orbe. Sans aucun doute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Phénix. Ok. Déjà volons-le. Ya ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu en sais où ça sort, ça soigne, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 All right. Sous-titrage ST' 501 All right, à droite, il y aura deux salles, tu auras besoin de 15 orbes. Ok, cool. Et en haut à gauche ? On va commencer par le haut. On les ignore. Personne d'entre vous n'a acuité. Ok. Gambit. Euh... Voilà. Donc je suis en haut à gauche et il y a besoin de 9 orbes. 5. 1. 2. 3. 4. Enfin. On y arrive. 4 salles. Let's go. Quand tu parles de 4 salles, tu parles de 4 carrés. Ouais d'accord, c'est la même disposition que l'autre. Il ne devrait pas y avoir de secret, il ne devrait pas y avoir de carabistouille. Rien de neuf et rien de mystérieux. Au moment où je dis ça. Oui, j'oubliais que H était H. H. Les bombes tuantes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop tard. C'est trop tard. Il part dans quelle direction lui ? Sans doute en bref. Attends, 1, 2, 3, d'accord, 4, c'est dans la seule façon. Ok, je vois. Une ceinture camaïou. Augmente grandement la précision des attaques physiques. Alors c'est intéressant mais... On ne montre pas la salle de l'hôtel mais vraiment que les salles carrées. Ok, 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 c'est bien ce que je pensais. Très bien, bah ici on a fait le tour. Ok. 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 Ah, il a eu le temps de le voler. Un bout de matière obscure Le pire c'est qu'on trouve que de la merde ici Voilà Zap Il y a 4 salles ici dans une de boss Ah L'orbe On attend que les deux orbes rejoignent la vraie en temps réel Zapp Zapp 42 orbes noires Ça paye S'up Un élixir Un élixir Boss tout de suite du coup Pas de boss Ni au palaola C'est cool d'en trouver un deuxième Pas de boss ici Ah mais je vous avais promis Ici elle a une autre production On tient ses promesses Mais par contre Le fun est mort ce soir Non c'était pour le dragon D'accord Voilà Sans étage vers le bas T'imagines La torturation quoi Alors combien il en faut 15 orbes Ok bien Zap 5 pieds 5 pieds 5 pieds 5 pieds 3 pieds Trempe l'oeil Salle Troisième salle Cofre Un éclat de ravage C'est rien du tout Quatrième salle Et ça c'est la cinquième salle Voilà je lui ai donné un pot Un unixir à cette salope Tu cheveux Chapelle C'est trop Tu Tu Mon T'es Tu 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 Qu'est-ce pas à dire ? Sous-titrage ST' 501 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 ока Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 sauf pour éventuellement l'Adam Ankelon tu vois la grande tortue je veux bien que la chasse tu ne puisses prendre que celle là parce que tu sais comme ça change un peu tout le décor que c'est une grosse cinématique c'est extrêmement impressionnant tu vois voilà je comprends je comprends que cette chasse là spécifique tu ne puisses la prendre que seule et ça ça ferait du sens à la rigueur ça ferait du sens c'est juste que voilà à la base donc dans le Final Fantasy de base c'était un crime un crime sans nom aussi deuxième crime sans nom de FF15 voilà c'est que pour comprendre l'histoire ouais mais la Royal Edition ça compte pas si tu veux c'est bien mais je m'en bats les couilles c'est comme Kingdom Hearts 3 RD HD Remix Remade Remind mes couilles moi j'ai joué à la version de base et du coup c'est celle qui reste il fallait juste faire un meilleur produit les enfants voilà on pourrait critiquer Ninja Gaiden mais ultimement Ninja Gaiden Black on en avait pas besoin si tu veux Ninja Gaiden était fantastique en tant que tel Ninja Gaiden Black t'es juste content de l'avoir parce que c'est encore mieux mais le premier était nickel tu vois deuxième crime de Final Fantasy XV c'est bon on a 8 rubans ok je sais même pas comment j'ai fait pour récupérer autant de rubans deuxième crime c'est que pour comprendre l'histoire de FF15 vraiment pour comprendre l'histoire sans ça t'es un peu paumé si tu veux il faut regarder le film et il faut regarder les 6 épisodes du manga les 6 épisodes de l'anime si tu veux si t'as pas regardé les 6 épisodes de l'anime puis regarder le film dans cet ordre puis jouer au jeu tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas piger ta chatte donc pour alors étant quelqu'un je pense qu'en fait la raison pour laquelle j'aime tant FF15 la raison pour laquelle j'aime tant FF15 c'est parce que j'ai regardé le film avec ma femme j'ai regardé l'anime avec ma femme et j'ai trouvé ça fantastique puis on a joué au jeu et le fait d'avoir regardé les animés et le film donc d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir passé 2h30 à regarder du contenu tu vois on a joué au jeu et c'était divin et du coup tout faisait sens et les dynamiques étaient là elles étaient bien posées et quand ils parlent de la ville qui est détruite alors qu'ils sont dans la ville portuaire et qu'ils voient ça dans les journaux ça fait du sens enfin j'ai adoré FF15 pour moi était fantastique la VF était incroyable donc le simple fait d'avoir rajouté ces deux éléments m'a fait tellement apprécier mieux le jeu derrière et le pire c'est qu'en fait je me suis rendu compte à des tas de moments que j'étais là putain si j'avais pas vu le film ou si j'avais pas regardé l'anime j'aurais pas compris tu comprends ? et donc le fait de me dire heureusement que j'ai vu ça dans ma tête j'étais là je suis content parce que ça me permet d'apprécier le truc pleinement dans ma tête j'étais là aussi c'est un scandale c'est le principe du cross-media ça non c'est un scandale le cross-media c'est un scandale cross-media c'est un scandale c'est interdit tu peux orner tu peux étoffer tu peux froufrouter tu peux peindre tu peux dessiner mais baser ton jeu sur le cross-media comme FF13 l'a fait alors FF13 c'est pas le cross-media FF13 il faut lire tout ce qu'il y a dans le lexique du jeu c'est inacceptable c'est inacceptable voilà c'est inacceptable si j'achète un jeu 60 ou 80 boules et que pour comprendre ce qui se passe dedans je dois aller voir une pièce de théâtre c'est gentil mais non si la pièce de théâtre décrit la bad story ou un événement important qui est assez lointain ou qui est définissant du monde dans lequel je me trouvais et que du coup c'est quelque chose qu'on aurait adoré et que ça le détaille oui 100 fois oui si la pièce de théâtre ça me montre les Keyblade Wars quand Mickey et Yen Sid ils se sont battus contre Xenahort avant Sora si tu veux je dis oui y'a pas de problème tiens mais euh mais non tiens c'est inacceptable il y a un jeu paradoxalement qui a fait selon moi de l'anti cross-media juste sur un jeu qui aurait dû ça aurait dû se finir là d'ailleurs c'est Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 tu commences avec un personnage qui n'est pas Sora t'es complètement paumé tu sais pas de quoi il s'agit tu sais pas de quoi il se parle et c'est juste un tutoriel qui dure 3h30 si tu veux euh et en fait quand tu finis ça bah tu commences enfin Kingdom Hearts 2 avec Sora le vrai protag et t'es là mais euh est-ce qu'on vient de m'introduire du lore mais par quantité de bidon sans que je le demande tu vois donc euh après il a le crime aussi de devoir être à l'époque jouable sur le chenophémorisme pour comprendre et tout ça mais rien que ça tu vois j'avais trouvé ça euh charmant je m'étais dit bah pourquoi pas pourquoi pas tu vois j'ai rien contre le fait d'avoir plus de lore dans un jeu si c'est accessible un autre jeu qui a fait l'anti cross-media c'est à dire je rajoute du lore qui n'est pas nécessaire mais si tu vas le chercher tu vas avoir des trucs de fou c'est The Lost Odyssey Lost Odyssey en faisant les quêtes annexes tu débloques le passé de Kaim qui est un immortel et donc comme il est immortel il l'a vécu pendant 10 000 ans comme il l'a vécu pendant 10 000 ans il a eu le temps d'avoir 800 femmes 900 gosses et tous les voir mourir si tu veux il a fait 10 000 guerres et il a vu des empires monter et descendre il a mis au monde des rois et il les a tués tu vois le mec est toi et en fait chaque quête secondaire que tu fais te donne une page ou quelques pages de textes qui sont très bien écrites et qui te permettent de voir quelle personne était Kaim avant comment ça s'est passé pourquoi il est ça et tout le reste et ça j'avais trouvé ça fantastique or pour la trame principale dans laquelle je me trouvais au moment où je me trouvais quand je le faisais j'en avais 0% de besoin donc ça c'est bien ça c'est bien FF15 tu le commences sans avoir regardé le film ou sans avoir regardé l'anime tu pars perdant et tu vas être là mais qui sait ce gars pourquoi il lui parle où suis-je comment ça la ville elle est détruite on l'a pas vu se faire détruire tu vois tous les défauts du jeu deviennent apparents donc c'est dégueulasse c'est inacceptable et enfin le troisième grand crime de FF15 c'est le dernier chapitre le dernier chapitre quand tu es dans le monde de l'Empire que tu lis sur une petite note que tout le monde est devenu un monstre et donc c'est transformé en esprit si tu veux et a disparu à la DBZ quand celle il passe dans les villes il boit les gens quand tu passes dans des grands couloirs vides et que tu visites juste un bout du château de la capitale de l'Empire alors que tu as juste fait un voyage en train qui a duré 30 ans mais qui était au moins sympathique même si tu n'as pas eu le temps de voir grand chose tu disais au moins c'était un voyage en train et qu'à travers la fenêtre tu pouvais voir des trucs cools comme la statue de Shiva comme je ne sais pas les trucs tu te dis bon c'est dommage qu'on ne puisse pas visiter toute la Russie ou l'entièreté du continent mais tu sais quoi dans ma tête j'étais en mode acceptation j'étais là ok on ne peut rien voir de ce continent qu'on est en train d'explorer en train mais c'est normal on est en train de faire Paris-Saint-Pétersbourg donc c'est normal que tu n'as pas le temps d'explorer la Russie tu es dans un train fils de pute donc à un moment voilà tant pis tant pis ça fait envie ça fait saliver mais ce n'est pas disponible tant pis ce n'est pas grave on l'accepte le jeu aurait été trop grand il n'aurait pas tenu sur deux DVD enfin voilà tu vois aussi ok c'est pour ça mais là on arrive dans la cité impériale un endroit qu'on nous a mais pas spoiler mais un endroit qu'on nous a mais teasé à l'infini en long en large en travail avec des méchants charismatiques et tout et il n'y a personne il n'y a que des monstres le lieu est vide il ne s'y passe rien c'est des couloirs euh enfin pourquoi ils te mettent une phase où ils essaient de te mettre un peu émotionnel où Noctis perd ses pouvoirs et il a juste l'anneau des ténèbres pour pouvoir se défendre nul à chier nul à chier déçu après par contre euh après par contre il se passe que tu arrives au cristal tu tombes sur Ardine tu passes tes 11 ans dans ton cristal et tu ressors et tes Kyanurives si tu veux ce qui est ultra stylé voilà tu sors et tes Kyanurives ce qui est ultra stylé euh tu ne revois pas Iris tu ne revois pas Iris 11 ans plus tard ce qui est un crime contre l'humanité parce que Iris best girl tu ne revois pas Aranea 11 ans plus tard ce qui est un crime contre l'humanité parce qu'elle doit être une putain de milf genre mythes de GAV tu ne vois pas Sydney et surtout tu ne vois pas prompto lui faire des mating press si tu veux ce qui est un crime ça aussi mais mais je tiens à dire que beaucoup de gens disaient oui mais FF15 ça se finit de manière assez abrupte à partir du moment où tu te réveilles tu te diriges juste vers la ville finale et tu affrontes Ardine ouais mais sans déconner euh comment dire sans déconner sans déconner c'est marrant parce que FF15 partage le même défaut sur cet aspect que Kingdom Hearts 3 c'est à dire que Kingdom Hearts 3 le jeu se termine on boucle les histoires de tout le monde il y a des combats finaux qui se font à l'affilée c'est à dire tu as littéralement un donjon qui est un micro labyrinthe dans lequel tu es mis dans les combats finaux de chacun de tes potes tu vois et c'est toi qui le fais à leur place ou plus exactement tu fais le combat en étant le pote tu perds puis sauras arriver tu gagnes pour tout le monde si tu veux donc tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde c'est inacceptable donc FF15 c'est pareil tu te réveilles t'as la beubarde t'es stylé mais tu te bats juste sur les routes contre des stroms nuls tu vois juste un campement de clodo et tu vas juste à la dernière ville et tu vois pas les meufs et c'est inacceptable euh mais tu commences à affronter Xenaort dans Kingdom Hearts 3 et là il a 6 formes si tu veux et il n'y en a aucune qui te fatigue à chaque fois qu'il se relève t'es content parce que ça fait tellement longtemps que tu veux lui mettre des gifles à Zemmour si tu veux à à à Zemmour c'est comme ça que je l'appelle tellement longtemps que tu veux lui mettre des gifles à Zemmour si tu veux que 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 tu le bats une fois tu te dis elle est où ta seconde forme tu le bats une deuxième fois il se relève en full armure à l'ancienne quand il était jeune et tout tu te dis ah bah final form let's go tu le bats une troisième fois il sort son stand tu le bats une cinquième fois il est son stand tu le bats une sixième fois c'est juste le vieux qui est devenu vieux mais ils sont épuisés ils se mettent des gifles mais il est encore plus violent dans dans ce qu'il fait oui je dis oui voilà moi je m'étais tellement vidé les couilles sur ce boss qu'à la fin quand Sora il était là non mais le tue pas il est gentil après tout tout le monde est gentil tout le monde c'est 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 c'était ignominier devant ça et était là mais non il faut le tuer il mérite pas la rédemption moi j'étais là honnêtement tu la mérites tu la mérites tu la mérites tu la mérites Exemmour pour tout ce que tu m'as fait subir là on vient de se faire un combat qui a duré une demi-heure à se mettre des claques j'ai pu te mettre des ultras et t'es pas mort instantané il a fallu que je te les mette six fois dans la gueule tu vois j'ai pu faire des combos de fous j'ai fait des paris je me suis téléporté Donald et Gooby ils étaient hors combat sur les deux combats finaux ils sont pas là si tu veux honnêtement honnêtement t'as beau être littéralement Hitler je te pardonne voilà je te pardonne tu mérites le paradis même pas le paradis tu mérites le Valhalla tu mérites le Valhalla il y avait une forme où on s'est battu sous l'eau c'était un peu chelou mais sans déconner je tolère je tolère parce que honnêtement t'as tenté des trucs t'as tenté des trucs tu m'as tout donné donc ça c'était Kingdom Hearts 3 je suis perdu on parlait de Kingdom Hearts ça c'était Kingdom Hearts 3 voilà FF15 il y a Hardin tu te bats d'abord contre Ifrit qui aurait dû être une invoque si tu veux mais bon c'est pas grave tu te bats contre Ifrit tu te bats littéralement contre Satan tu mets des putains de patates t'as littéralement un dragon qui arrive et qui nuclérisent ta ville natale si tu veux un dragon chevalier divinité d'Aranéa si tu veux qui nuclérisent sa ville natale d'ailleurs je me demande si c'était pas Arranéa donc t'as une waifu qui est revenue tu vois c'était stylé Hardin il sort il applaudit il se bat un peu contre toi il balaye tes potes d'un revers de la main c'est tout ce qu'il mérite si tu veux t'es en 1v1 tu sors t'es transam tu sors toutes tes épées fantômes du roi et là Hardin il fait yo moi aussi je suis un roi bouc et il sort les siennes et là on est dans un 1v1 à pure égalité si tu veux bien évidemment tu l'emportes pas grand chose et lui il déclenche sa seconde forme où il devient plus les ténèbres si tu veux mais c'est DBZ c'est DBZ c'est Matrix 3 si dans Matrix 3 c'était nul dans 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 FF15 c'est l'apogée parce que dans FF15 tu deviens enfin enfin le 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 héros que ton père avait laissé voir que lui était tu vois ce que je veux dire entre guillemets parce que dans le film dans le film tu vois le père qui utilise les armes magiques des anciens rois et tout et sans déconner le grand père il déchirait tout et pourtant il était en train de crever si tu veux et toi enfin t'atteins t'atteins l'ultra instinct voilà c'est 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 Jiren True Poder Poder Maximo Goku Ultra Instinct Blanco si tu veux et là c'est fantastique et là c'est fantastique et là tu te régales et là ils se mettent la max et à la fin tu sacrifies l'âme des anciens rois pour buter Hardin en balançant les anciens rois les 13 les 12 pardon les uns après les autres le 13ème apparaît c'est ton père et en mode Arthur chevalier de la table ronde il sacrifie en butant Hardin et pour lui porter le coup final tu sacrifies ta propre âme pour toi même te transformer en roi fantôme et devenir le le 15ème je crois ou il y a un truc comme ça c'était le 14ème 15ème il y avait 15 il y avait un symbolisme mais voilà et tu deviens toi même le 15ème chevalier de Zodiac tu deviens toi même le 15ème membre du Zodiac pour 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 mettre un coup de genou à Hardin et le faire péter et enfin sauver la planète toute entière de cette espèce de ce parasite infini qui consumait la lumière enfin un truc de fou si tu veux voilà tu te réveilles t'es mort t'es littéralement dans ton valala personnel et ton valala personnel c'est un trône avec des pétales de rose de partout et t'as ta meuf qui est littéralement sur ta bite en plus ta meuf comme elle est morte quand elle avait 22 piges elle a pas vieilli donc toi t'arrives t'en as 32 t'es bien avant elle avait un an de plus que toi c'était la honte si tu veux la bouc t'arrives t'es un daron elle elle est ultra fraîche alors certes vous êtes mort mais c'est la max voilà et là tu sors une photo et tu la regardes avec amour et c'est une photo d'Aranéa si tu veux un gros plan sur ses seins là t'as l'Unafria qui te sourit et puis derrière elle te taille une pipe alors une pipe princière mais adéquate donc c'est qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire bon en vrai dans cette cinématique t'es censé mettre la photo que tu prends avec tes potes quand tu t'arrêtes devant le cratère genre c'est la photo émotionnelle où vous êtes les six tu vois mais tu peux littéralement mettre une photo de cup noodles j'avais trollé ma femme j'avais mis un undershot pants de la culotte à iris parce qu'elle porte de la dentelle cette petite le pire c'est que c'est jamais moi qui ai pris la photo il faut savoir que c'est Prompto qui prend les photos automatiquement genre Prompto il a fait un putain de panty shot en plein combat Prompto avec Prompto c'est un vrai il a fait un vieux Instagram d'un bol de noue humide mais bien sûr donc honnêtement tu vois tout ça fait que je pardonne à FF15 parce que comment dire ça commence d'enfer ça termine d'enfer globalement c'est presque ça le plus important tu trouveras 8 salles tu auras besoin de 27 ordres véhicule d'eau est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ces salles genre la lance du Zodiac ou je sais pas des trucs qui en vaillent la peine quoi parce que et merde FF15 pardon il y avait une profondeur au combat je veux pas parler je veux pas parler mal mais sur chaque arme il y avait 4 combos ou plus même il y avait le combo quand tu tapes le combo quand tu tapes en appuyant sur avant le combo que tu tapes en appuyant sur arrière le combo quand t'es en l'air le combo quand t'es en l'air en appuyant sur avant le combo quand t'es en l'air en appuyant sur arrière merde des petits coups des gros coups il y avait un dodge il y avait une parade parfaite il y avait une esquive parfaite bon il fallait la trouver et l'équiper Il y a un TP mais ça c'était juste pour accélérer le gameplay si tu veux Et il y avait 1000 armes Je rappelle tu peux équiper Noctis d'un fusil sniper Alors certes c'est une arme qui est un peu un même internet tu vois Parce que c'est plus efficace de taper avec ta super Mais c'est fun Et enfin et enfin et enfin Toutes les cinématiques d'interaction des personnages en combat Les attaques combinées, le fait qu'ils te relèvent Le fait qu'il y ait des interactions avec les personnages qui te rejoignent Comme Aranea ou Iris si tu veux Le fait que ça te hille, le fait qu'il te relève Enfin merde des millions de trucs quoi Après le problème c'est qu'il y avait des tas de petits problèmes dont je me souviens pas Mais qui niquaient complètement la qualité de vie Comme notamment l'impossibilité de choisir ton invocation si tu veux Oh là 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 ça Je veux dire que de l'invocation elle vienne quand elle le souhaite Ça ok il n'y a pas de soucis Mais donnez moi une option de désactiver les invocations que je veux pas voir Ou que je veux plus voir Ou qui m'intéressent pas si tu veux Après genre si t'as 6 invocations d'activer Et qu'elles ont toutes 30% de chance d'apparaître Oui t'as grave de chance d'avoir une invoque c'est cool Si après t'as une invocation qui n'a que 5% de chance d'apparaître Bah tu désactives les autres et t'as que 5% de chance qu'elle se ramène A chaque... pas à chaque seconde mais à chaque 10 secondes A chaque taquet tu vois Donc Donnez moi la possibilité d'empêcher les invocations de faire n'importe quoi A chaque taquet tu vois vous voyez ce que je veux dire donc honnêtement voilà ff 15 il y avait quand même une maîtrise une maîtrise qu'il n'y avait pas sur les autres et voilà le fait que tu puisses choisir ta musique aussi en bagnole ça aussi des petits détails plein de trucs qui montrent que le jeu il a été fait mais avec gros amour quoi et que si on leur avait laissé trois ans de développement de plus ils auraient ils auraient ils auraient ils auraient tout peaufiné d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait mais à l'arrache ils ont rajouté des dlc ils ont la royal édition de mes couilles enfin quelle 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 honte ça aussi quelle honte enfin je suis content qu'elle existe c'est à dire que mes gosses quand ils jouent en ff 15 tu vois ils auront le ils auront la verve vraie version jeu il a eu 15 ans de développement mais c'est des conneries quand ils disent ça tu le sais très bien c'est comme cyberpunk de dire que ça a eu huit ans de développement c'est des conneries sans nom il a passé deux ans à être dessiné à être pensé réfléchi mais le développement il n'a jamais commencé si tu veux puis il ya cinq ans ils ont essayé de faire une première mouture ils ont tout jeté au bout d'un an ils ont fait une deuxième mouture ils ont tout jeté au bout de deux ans ils ont fait une troisième mouture ils ont tout jeté au bout de trois ans et pardon et la troisième mouture ils l'ont gardé tu vois donc en vrai il ya trois ans de développement sur ton ff sur ton sur ton sur cyberpunk 2077 t'as craqué huit ans tu sais le développement de hell c'est pas c'est pas un vrai développement si par exemple là là maintenant tout de suite je retardais la forteresse du chaud rond noir de huit ans de plus ça m'aura pas pris neuf ans pour écrire bouquin c'est un mensonge parce que là bon il n'est pas quasiment fini mais 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 on est bien tu vois bon il n'est pas une action et paradoxe fantastique c'est pas un truc qui est on 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 Et bien ce donjon ce fut une purge hein. Non mais pas le Maximilien, je suis choupette, c'est pas une bonne idée. Salut desastres ! Sabour sabour ici, ah non mais quel enfer hein, ce jeu est une purge désastre. Final Fantasy XII. Et la raison pour laquelle je le fais c'est parce que j'ai promis caritativement. Plus jamais je promets de faire des jeux caritativement hein, quelle connerie. Non, le véritable scandale c'est pas que FF15 est décidé de bloquer une partie de son lord derrière un film ou un manga. ou un ennemi ou quoi que ce soit. Le véritable scandale c'est que ces trucs là n'était pas disponible dans la boîte si tu veux. C'est ça le véritable scandale en fait. Tu sais quel jeu ? Pardon. Tu sais quel jeu a fait ça correctement ? C'est quoi ? Tu sais quel jeu a fait ça correctement ? Un jeu qui a fait ça correctement, tu vois on en parle ? Ok. Dragon Ball Z Raging Blast 2. Dragon Ball Z Raging Blast 2. Avec Philox hein. Je dis avec Philox parce que j'avais fait des vidéos sur Youtube il y a longtemps. Dragon Ball Z Raging Blast 2 sur Xbox 360. Vous savez pourquoi il est bien fait ? Parce que dedans il y a un nouveau perso qui est apparu qui s'appelle Hachiyak. Et t'es là mais qu'est-ce que c'est que ce perso ? Je le connais pas d'où il sort, le pourquoi. Et en fait sur le menu principal t'as versus, combat, campagne, entraînement, options et bonus. Et dans bonus t'as un film de 55 minutes de DBZ. Genre t'as un film. Genre t'as un O.A.V. T'as un film c'est comme l'O.A.V. Broly, l'O.A.V. L'Attaque du Dragon, l'O.A.V. Fusion, l'O.A.V. Godgett. Voilà t'as le film. T'as le film. Et toi t'es là. Ah ouais mais d'accord. Donc tu te poses. Tu battes ton film. 55 minutes de DBZ à l'époque où en plus c'était qualitatif. Ils avaient juste le Super Saiyan si tu veux. Ils se mettent des coups de genoux. Ça se téléporte. Y'a tous les poncifs. A la fin Goku prend l'énergie de tout le monde. Fait un Genki-Dama et détruit Hachiyak si tu veux. Mais enfin c'est nul. Mais tu vois ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là ? Et là moi dans ma tête je suis là. Mais c'est génial. C'est organique. C'est fantastique. Tout est sur le même CD. Je dis oui. Voilà. FF13. J'aurais été OK avec l'idée d'avoir un lexique. Vous savez un livre. Enfin un lore. Des options. Tu vas dans... Pareil là tu vois. Genre dossier du clan. Bestiaire. Je vais regarder la description du truc. Le lire. Comprendre. L'imprégner du lore. Tout ça. Mais le problème c'est que... Là regardez. Je regarde ce bestiaire. Globalement. Pour mes invocations. Genre... 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 Euh... Euh... Il est où ? Euh... Voilà. Pour mes invocations. Pour ça. J'ai pas besoin de lire mon lore. Pour comprendre que c'est... Une invocation du Zodiac. Et que c'est la balance. Tu vois ? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lire mon lore. Pour comprendre que ça c'est le taureau. Tu vois ? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lire mon lore. Pour comprendre que ça c'est les Gémeaux. Parce qu'ils sont littéralement deux. Tu vois ? J'ai pas besoin. Je m'en bats les couilles. Tu vois ? Voilà. J'ai pas besoin de lire mon lore. Pour comprendre que ça c'est la Vierge. Tu vois ? C'est... C'est... Comment dire ? C'est intuitif. Mais le lore est là. Lorelai. Lorelai. Ne vois-tu rien pour lire ? Tu vois ? Mais je... Vous voyez ? Donc... Aucun souci. Aucun souci. Donc Osef. Mais quand... Ta quête principale. Ton perso. Et le lieu dans lequel tu trouves. Est intégré à des pages et des pages de texte qui servent à rien. Coucoune. Enfin... Putain mais... Qui sont les... Quoi c'est ? Les Ental ? Les Entil ? Les... Comment ça s'appelle ? Ah oui le fait... Vous savez les... Dans FF13. Il parle de grands cristaux. Et il parle de la tâche des mecs qui ont ces espèces de... 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 De tatouages. Les Falshi et les Elshi. Alors ça... Mais quel... Mais quel... Mais quel débilisme ! Quel débilisme ! Alors que Kingslave aurait dû être dans FF15 de base. Oui. Et vous savez quoi ? C'est un truc que j'ai lu ça. Dans un Petit Loup. Ou un Picsou Magazine. Je sais plus mais c'était il y a très longtemps. Quelqu'un qui était là. Je veux écrire des histoires quand je serai grand. Et devenir auteur ou autrice. Je crois. Mais euh... C'est compliqué. Et euh... Et euh... Je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que vous auriez des conseils ? Alors du coup toute la rédaction de Popop. Ouais je crois que c'était Picsou parce qu'il y avait Popop dedans. Donc toute la rédaction de Popop lui dit. Écris, écrits et écrits. Même si c'est de la merde. Et il y en avait un qui disait. Attention, ne fais pas l'erreur suivante. Lorsque tu écris quelque chose et un nouvel univers. Ne mets pas trop de mots inventés. Et il avait mis un exemple du genre. Euh... euh... Le Hajmatal prit le Chris de... Prit le Chris pour le planter dans le Kraknat du Khor. Euh... Et toi t'es là pardon ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Alors qu'en fait c'est le héros prit son couteau. Et l'enfonça dans l'oeil du gros monstre. Voilà. C'est ça qui s'est... C'est ça qui s'est dit en fait. Mais... Tu... Tu peux pas le comprendre si t'as pas eu tout le livre si tu veux. Tu vois. Voilà. Tu peux le faire. Mais il faut éviter de trop le faire. Tu comprends ? Tu peux parler d'Excalibur. Mais il faut que t'introduises ce qu'est Excalibur d'abord. Et FF13 a échoué. Mais a échoué. Mais copieusement. La première phrase c'est Cocoon, les Falci, les Elsie. Toi t'es là ok. Allez hop c'est fini. Putain je suis venu pour jouer à FF13. Pas pour résoudre des équations de maths. J'ai rien contre les équations de maths. C'est juste qu'il y a un lieu. Il y a un temps. Enfin. Il y a une variété. Il y a une variété. Il y a des importants de faire 40 minutes. Il y a des difficultés. Dès orde. Il y a des difficultés. C'est pas juste pour se faire 20 minutes. C'est pas juste pour aller. Allez courage. un bloc de rouille est ce que ça veut dire que c'est des trucs qui se débloque si je mets le bracelet de diamant ça je regarde merci oui voilà exactement dans ff 13 on passe de mystérieux à cryptique de plus prend 4,5 lignes de texte pour expliquer qui et quoi ça va mais dans le lexique c'est quatre pages à quatre pour chaque petit détail exactement au rouberos et j'ajouterais même que il ya un autre jeu qui fait le lexique avec quatre pages à quatre mais c'est du génie et ça s'appelle mass effect et mass effect je suis désolé mais dans mass effect tu as besoin de lire le lexit zéro pourtant ils se font chier à t'expliquer ce qu'est l'énergie noire ce qu'est les relais ce que sont tous ceux ci mais tu comprends parce que tout est montré tout est tout est tout est intuitif tu c'est aucun souci aucun souci donc voilà c'était c'était ma gueulante c'est aucun souci c'est aucun souci je suis Foutez moi la paix Non mais le système de FF13 n'est pas si psychopathe C'est du semi tour par tour action RPG Je le compare J'ai pris beaucoup de temps pour le comparer J'ai pris beaucoup de temps pour le comparer A des graines de balle taureau D'accord c'est de la merde Valkyrie profil Parce que le but du jeu C'est de jongler avec tes ennemis en fait De jongler entre ton ravageur et ton attaquant Mais le but du jeu étant de jongler l'ennemi Donc c'est très Valkyrie profil Donc c'est pas Oh c'est pas Ouais ban qui a été ignoré C'est pas D'ailleurs tu sais que Cyberpux t'explique le hacking Un journaliste a dégradé la note du jeu Car il piffe pas que le hacking c'est le Yelanch ou la Snake Ah tu veux dire le hacking Non mais attendez Le hacking Il est expliqué dans le tutoriel Vous vous souvenez ? Enfin j'ai fait l'épisode 1 Enfin Vous pouvez pas me mentir en fait Parce qu'il est dans l'épisode 1 Et j'ai moi même tout compris Et je vous ai expliqué derrière Et vous voyez bien qu'à chaque fois que j'ai une console Je m'arrête devant et je fais Alors est-ce que je peux tout avoir ? Oui non Et si je fais non Bah dans ce cas là je reviens Je réessaye Coup de bol ça change des chiffres Et je suis là Ouh c'est juteux Faut vraiment être un américain Mais brain dead Qu'est-ce que c'est que ça ? Maître des ténèbres On prépare l'action irradiation Et bé Je suis allé sans me préparer C'était peut-être une erreur Clairement Coup de bol 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 Ça fait des ténèbres Coup de bol Coup de bol Coup de bol Ha ! Ouais ! Ouais ! F*** ! On se voit là-dessus. Ah ! J'ai volé le Maître des Ténèbres. Ah ! J'ai volé le Maître des Ténèbres. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il fait ? Ils veulent s'amuser ! Résuscite, Fidèle Céateur ! ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. j'ai des éclats de purge non j'ai pas des éclats de purge par contre je l'ai pas volé l'autre j'aurais dû yoink il est immune d'accord j'ai des éclats de purge j'ai des éclats de purge heureusement que je l'ai paré celui-là c'était Lucky j'ai l'air 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 pour la vache j'ai l'air j'ai l'air t'en a encore ah phoenix d'accord ah d'accord bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui le poisson c'était sérieux la grosse tortue c'est une j'ai l'air 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 déjà ça ça nous permet de gagner un peu de temps j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air très bien Et merde ! C'est parti. Quel purge ce boss. C'est parti. 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 Mes fidèles serviteurs... Quoi, Kouriu ? Mes fidèles serviteurs disent pas de rue. Est-ce là notre destinée ? Je ne laisserai pas faire. Ah, je lui ai volé des chambres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah je lui ai volé des choses Parade lol Ah je lui ai volé des choses C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ha ! Ha ! C'est parti 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 ! Il semble heureux que vous ayez mal compris ma question ! Grey a dit mais si j'écoutais Grey ! La dernière fois que j'ai écouté Grey j'ai fait FF12 ! C'est parti ! Sinon Fran... Quand tu veux les soins ! Merci ! Je prends l'ascenseur entre chaque étage pour revenir à l'abîme en espérant qu'il n'y ait pas les monstres ! Quoi ?! Mais c'est quand t'arrives qu'il n'y a pas les monstres ! C'est ça en fait le gag ! ? Musique ... Ah bah voilà, le voici, le voici, très bien Ah, il est immune Ok, c'est une immune, ben D'accord 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 Oh D Fantastic Oh D'accord Oh pas de chance C'est parti ! Prends ça, Mood Zia, Fire Blast! 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 La Lapine! Prends ça, Mood Zia, Fire Blast! 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 Puis petite pause, j'arrive! Prends ça, Mood Zia, Fire Blast! 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 Qu газ blipes! Prends sa sensation! ... 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